« Ça sortira pas d'ici, ça sortira pas d'ici. » « C'est que t'habiller comme une plante verte! » « C'est ça! » « C'est vraiment beau! » « C'est l'été! » « Hein? » « C'est l'été! » « Ça paraît pas dans ta vie, mais c'est l'été! » « Il y a quelqu'un tantôt qui me disait, « Elle a voulu te faire plaisir, elle s'est pas faite une toque. » « Ah non, mais c'est parce que ça marche plus, là. Ils sont trop courts. » « C'est trop court. » « Je ne prends pas tout le crédit, les choses. » « Non, OK. Tu as fait enlever tes rallonges ou tu les as fait couper? » « Je me suis fait couper les cheveux, là. Comme depuis toujours, ça existe, là. » « Tu as fait couper les cheveux, puis là, tu es tanné qu'ils soient courts. » « Fait que là, c'est possible. Quand ils sont longs, tu les recoupes. » « Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais c'est ça. » « C'est drôle parce que vous attendez selon la mode. » « Tu veux dire, là, c'était les cheveux longs, tout le monde avait les cheveux longs. » « Tout le monde avait les cheveux bouclés. » « Puis là, vous voyez une première fille, les cheveux courts. » « Quand Marie-Lou, 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 Marie-Lou-Wolf. » « Marie-Lou-Wolf. » « Quand elle s'est faite couper les cheveux courts, ah bien là, battance. » « C'est pas faite couper les cheveux courts, elle s'est faite rose en tête au complet. » « Ah! J'ai manqué, celle-là! » « J'ai manqué? » « Ah, OK. » « Mais là, tu... » « T'as pris sa mode, t'as faite comme Marie-Lou-Wolf, c'est quoi? » « Moi, je serais chauve, sinon, je fais juste attention. » « Moi, Steph, écoute, la mode pour les cheveux, ça a toujours été long pis court. » « Là, présentement, ce qui est bien dans la mode, les cheveux, c'est les coupes longueuils. » « Là, ça revient un peu, vraiment, à 70. » « Là, tu vois, j'ai pas faite, fait que ce que tu viens de dire, ça s'applique pas pantoute. » « OK. Pis il y a trois semaines ou un mois, t'étais blonde, blonde, blonde. » « Oui, ça faisait des crises de mois que je dépensais de l'argent à plus finir pis que je passais des heures chez la coiffeuse à mettre les cheveux blonds. Pis là, il est installé, ton blond, ça s'installe, ça, ça arrive pas ça de même. Là, un moment donné, c'est vert pis c'est mauve. Pis là, un moment donné, tu venais pas la voir. Tu coupes tout ça. Je sais pas pourquoi on fait ça, c'est de même, est-ce que tu... » « Ta question court. » « Ça me permet de parler de quelque chose que je parle jamais à radio parce que je sais que la fille, elle nous écoute le matin. » « Pis là, elle est pas là à soir. » « Non, pis on peut écouter le podcast. » « Mais je la croise tous les matins. » « Tu sais, à 6h, quand j'arrive, 6h moins 5, on croise pas tant de monde. » « Viens-tu comme de vérifier si elle était bel et bien pas là, Jean? » « Oui, je sais que ça. » « Ah non, mais si, je te dis, et le matin... » « A pas l'air fin, ce que tu t'apprêtes à dire. » « Non, non, c'est super gentil. » « OK, OK. » « Fait que, tu sais, on se salue pas. » « On se croise tous les matins, mais... » « En auto ou à pied? » « Non, elle, elle prend l'autobus par là, pis moi, je marche par là, Jean. » « Tu marches? » « Oui, parce que je me suis parqué à la porte, ils m'ont remorqué tabarnak. » « OK, OK. » « Je pensais que tu prenais un Uber, hein? » « Tu as le parking, pis la porte de la station. » « Non, non, pis tu sais, moi, j'ai pas du genre à juger le monde, pis à les analyser, mais elle a tout le temps une grosse boîte à lunch. » « Je me dis, Chris, elle mangera pas tout ça à midi, là? » « Ah, une glaciaire? » « Ah oui, elle a une glaciaire. » « D'après moi, elle amène ça pour du monde, elle a un chat. » « Fait que, elle est là, pis elle prend l'autobus, et un bon matin, il y a à peu près un mois, est arrivé, elle a les cheveux bleus comme le baril qu'il y a, là. » « À laquelle, au genre? » « Je sais pas, elle a 35-40, là. » « OK, OK. » « C'est particulier, là. » « C'est sacré. Elle a-tu cheveux longs ou courts? » « Attachés, je te dirais. » « Attachés, oui. » « Ce gars-là vient de me parler de la mode de cheveux, il y a cinq minutes. » « Non, mais là, j'avais jamais parlé, mais ce matin-là, j'avais envie d'y dire « c'est beau, tes cheveux, pis tomber à genoux dans la rue, t'sais genre. » « Je trouvais ça méchant. » « Elle a perdu un pari, quelque chose. » « Je sais pas, c'est vraiment particulier, mais en tout cas, j'ai laissé. » « Mais t'aimes-tu ça? » « Ah, c'est vraiment, vraiment beau, là. » « Je suis malade. » « Non, je sais. » « J'aime pas ça, les cheveux courts. » « Ah oui, mais t'as me rejoint de ce que je fais. » « Je comprends même pas pourquoi je t'assiste. » « OK. » « Mais peut-être que t'as fait ça. » « As-tu une séance de photos qui s'en vient? » « Non. » « C'est vrai? » « C'est pas ça l'agenda, là. » « Moi, j'avais ça aujourd'hui, une séance de photos. » « Ah, toi, t'avais ça aujourd'hui. » « Oui. » « Ils m'ont maquillé. » « Ils étaient moins matifiés que t'étais supposé l'être. » « Le mort est parti. » « Oui, peut-être. » « J'haïs les séances de photos. » « Ah, si tu veux que je t'en parle. » « Tu veux que je veux que tu m'en parles. » « Tu sais que... » « Moi, le monde, à la broche de la foin, ils veulent prendre des photos avec moi, des fois. » « Je fais pas trop beaucoup aimer, en tout cas. » « Ils prennent leur photo de leur steak, puis après ça, ils veulent prendre une photo avec moi. » « Je sais pas s'ils vont faire des montages. » « En tout cas, là, ils prennent une photo avec moi, puis ils me la montrent. » « Ah, je veux pas avoir. » « Est-ce que je veux pas avoir? » « Je veux pas avoir. » « Je suis l'humain le moins photogénique de la Terre. » « On dirait que je suis tout le temps en train de parler, puis je suis tout le temps même... » « C'est tout le temps dégueulasse de quoi j'ai l'air. » « Oui, mais je trouve qu'il y a une différence entre quand les gens nous demandent de prendre une photo avec eux et une séance de photos professionnelles. » « Ah oui, parce que là, c'est fake, hein. » « Oui. » « T'as-tu un sourire pour une photo? » « T'as-tu ça un sourire photo? » « Absolument. » « Vente-moi le dans, va voir. » « Puis, premièrement, ils me demandent... » « Tu sais, aujourd'hui, le mot d'ordre, c'était... » « Peux-tu retenir ton souffle un peu? » « Je te dis, aujourd'hui, là, j'ai été 20 minutes les mains dans mes poches. » « Mais c'est toutes tes photos d'autobus dans la ville, tes mains dans tes poches, hein. » « Mais là, ils m'ont mis mon veston, puis elle dit « Ça fera bien si tu bouges pas. » « Mais là, j'ai dit, y a-tu quelqu'un... » « Je t'aide, là, ou quelque chose. » « Il y a-tu quelqu'un qui me gratterait dans la face? » « Ça me piquait. » « La maquilleuse est arrivée avec son petit balai. » « Il dit, il dit, il dit, il dit... » « Parce qu'il faut pas se toucher. » « Fait que... » « Fait que tout ce que t'as pris comme photo dans toute cette heure-là et demie, c'est juste les mains dans tes poches. » « Les mains dans mes poches? » « Oui, mais quand t'es gros, puis que t'as comme plusieurs mentons, faut que tu fasses comme si t'étais en saut à ski, genre. » « Tu sais, vous, t'es de même. » « Là, j'étais de même. » « Si t'es pour tomber, on va changer. » « Tu comprends? » « Fait que là, j'étais de même. » « Une chance qu'ils apprennent pas de derrière. » « Parce que quand t'as cette position-là, t'as trois bourrelets dans le cou. » « Avez-vous vu la table du bandit? » « Quand il avance, il y a des bourrelets. » « Ça va être correct, là. » « Mais là, c'est pas des photos 3D. » « Je vois le vert être en face de moi. » « Oui, oui, oui. OK, une chance. » « Parce que moi, tu dis que c'est pas spectaculaire. » « Excuse-moi, je te regardais. » « J'ai le goût de te faire deux yeux en arrière. » « Là, elle me dit, on va se mettre de côté. » « Il n'y a rien de naturel. » « Non, non, non. » « Il me dit, oui, mais il faut que tu aies de l'aide naturelle. » « Calvaire. » « Qu'est-ce que tu me demandes? Je serais pas naturel. » « Ouais, je comprends. » « Elle me dit, mets-toi de côté. Je me mets de même. » « Ah non, pas ce bord-là. Ça fait pas pantoute. » « Hé, wow. » « Je suis pas mal mieux l'autre bord, hein. » « Je suis Tom Cruise, l'autre bord, moi. » « Puis là, je me tourne. » « Là, elle dit, il faut vraiment que t'étires le menton. » « Et là, j'ai vu. » « Hé, toi, t'en as plus en avant qu'en arrière. » « C'est dangereux que tu penches vite, là, pareil. » « Je te dis, c'est tough, là. » « Puis là, elle dit, il y a une affaire. » « Faut pas que t'aies de l'air d'un chevreuil savin. » « Mais ça fera bien que tu t'ouvres les yeux. » « Ah, je te comprends, mais pas ça. » « On a pris des photos à Paris, puis il y avait tous tes yeux de même. » « C'est le soleil dans la face. » « Ah, mais là, tu te penses le soleil dans la face après-midi. » « Non, mais il y a des flashs dans le studio de photos. » « Fait que c'est jamais naturel. » « Non, j'ai ça, moi, tout. » « Il y a des gens, là, que... » « Ah, tu sais, écoutez, te rappelles-tu de Tribu.com à TVA dans le temps? » « Non. » « Ça veut dire quelque chose, quelqu'un? » « C'est juste moi qui me rappelais de ça. » « Bon, Marie, c'est quelque chose. » « C'est une émission avec des mannequins. » « Dans le temps, il n'y avait rien à faire, sauf écouter la TV le soir. » « Fait qu'il y avait des mannequins, puis il y en a qui mangeaient le Kodak, genre. » « Puis là, moi, je trouvais que ça avait comme l'air facile de faire ça. » « Puis à la première séance de photos que j'ai faite, ça fait... » « Écoute, je pense que c'est à choix dans le temps, quand j'ai commencé à travailler. » « D'ailleurs, je pense que si tu me googles, c'est encore cette photo-là. » « Puis je suis incapable de faire ça. » « J'avais deux brocs au aisez de même. » « Je n'ai fait une pour que ça ne sortira pas du site. » « C'est Oli qui a pris les photos. » « J'ai beaucoup donné après lui, pendant cinq minutes, j'ai dit, fais ce que t'as à faire, parce qu'après, moi, je m'envoie, je trouve que c'est la crise de menthe de faire ça. » « J'haïs ça. » « Je parlais comme toi. » « Je comprends. » « Moi, même avant ça, là, tu parles de photos à cause de notre travail. » « Mais même avant ça, quand j'ai eu des enfants, puis peut-être, je ne sais pas si tu l'as fait quand Théo était petit, là, tu te prends une séance de photos... » « Du Sears. » « Du Sears ou sur le photographe. » « La première affaire qu'ils font quand t'arrives, c'est quoi? » « Ils enlèvent les bras, tout le monde. » « Enlèvent les bras? » « Oui. » « Tout le monde est nu-pied. » « Tu n'as jamais remarqué? » « Je n'ai jamais fait ça. » « Toutes les photos de famille sont nu-pied. » « Ils te mettent une juive carotée. » « Il y a la mucose des ongles à côté. » « Un ongle incarné. » « Les enfants. » « C'est quoi, ça? » « Qu'est-ce que vous trouvez ça beau? » « Toi, tu aimes ça, les pieds de bord. » « Non. » « Je sais, ça te dégueule, me semble? » « Ça me dégueule. » « Non, mais elle est tient. » « Avec une rompe à fromage, oui. » « Ah oui? » « C'est ça la différence. » « Tu ne se rompes pas les talons, toi? » « Non, non, je ne me rompes pas les talons. » « Non. » « Mettons, la main est levée. » « D'après moi, tu n'es pas même tout seul dans ton équipe. » « Qui sait qui se rompe les talons aussi? » « Qui prend une rompe pour se romper les talons? » « Hé, moi, c'est une fille. » « Elle fait ça pour vous encourager. » « J'ai même la rompeuse électrique, moi. » « Tu sais, tu m'as déjà montré une vidéo. » « Je vous omis encore en y pensant. » « Mais les séances photos, il y a moyen que ça soit qu'elle était en sacrament. » « Il y a eu différents stades. » « À un moment donné, tout le monde dans son salon avait une photo où tout le monde était habillé en jeans dans une chute. » « Oui, c'est vrai. » « Après ça, il y a eu la mode où tout le monde était habillé en coroté au chalet. » « Oui. » « Puis on a aussi connu la mode. » « Il y avait un studio de photo à Québec qui s'appelait Magenta. » « Et là, on mettait des enfants dans des tournesols. » « Oui, c'est vrai. » « Ça, ça a été bien la mode, ces affaires-là. » « Puis après ça, les Walmarts sont arrivés. » « Puis moi, je me souviens des gars, tu es petit. » « Puis là, tu avais des gens de faux décors. » « Oui, le T. » « Oui, mais il y avait aussi terrain de baseball, terrain de football. » « Puis ils mettaient un ballon. » « Ça coûtait genre 10 piastres. » « Moi, je me souviens d'avoir été là souvent avec les enfants. » « Ils ont tous jetés, mais on était allés. » « Moi, je les ai regardés, mais pas eux. » « Mais je sais qu'on est là pour s'amuser. » « Oui, c'est ça. On a tout commencé. » « Non, mais oui, on a commencé. » « On n'est pas dans le sketch. » « Un des souvenirs de la plus grosse chicane que j'ai eue de ma vie avec mes parents. » « Ah, mon Dieu. » « C'est à cause d'une photo de famille. » « L'après moi, tu avais déjà 15 ans. » « Je suis viré à l'envers. » « Ça fait plus que ça. » « J'avais un pinch mou. » « Est-ce que tu n'avais pas l'air cool quand tu étais jeune? » « J'avais un nœud papillon. » « J'avais une chemise Lila. » « Tu as vu la photo qui est dans le garderon en bas. » « Je ne l'ai pas jetée. » « Ah, mais je sais, c'est quoi. » « La photo que j'avais mise à vendre, 1500 piastres. » « Non, mais je me souviens, tu avais trouvé ça quand tu avais fait démolir ta maison. » « Elle était en bas dans ton sol avec ta mère. » « Elle a une chemise Lila et tout. » « Oui, absolument. » « Puis, je me souviens, à l'époque, partir de Pintan, puis aller à Lac-et-Chemin, c'était comme aller à Cuboster. » « C'est aussi loin. » « Ça amenait foule de médicaments. » « Mes parents avaient pris une séance de photo. » « Parce que c'était le 50e anniversaire de mariage de mes grands-parents, Georges et Blandine. » « Le nom de mon chien et le nom de ma mère. » « C'est ça. » « Wow. » « Puis moi, j'avais un char. » « C'était le temps des fêtes. » « Mettre nos bars à Pintan, aller à Lac-et-Chemin pour une séance de photo. » « Je ne voulais rien savoir. » « Et on s'était chicané en temps. » « Je pense que mon père m'avait dit, ramasse tes affaires et décalisse. » « Ah non, non. » « Je vous le raconte et je m'en souviens comme si c'était hier. » « Sans comment quand tu penses à ça? » « Bien, pas mal parce que je suis allé, je suis allé, il fallait que j'y aille. » « Ça devait être agréable dans le char à montant. » « Non, j'avais monté avec mon char. » « J'étais à la séance et j'ai sacré mon camp. » « Je me souviens encore, il avait acheté une genre de tranche de bûche d'arbre. » « Il avait toutes mes photos des familles, des différentes familles là-dedans. » « Puis du côté à mon père, ça reste que mon père, mes oncles sont décédés. » « Ils sont tous morts avant 60 ans. » « Fait que c'est quand même hot qu'il y ait eu ça à cette époque-là. » « Oui, oui. » « Je m'en souviens comme si c'était hier. » « Mais ça reste encore une fois pour une maudite photo de famille. » « C'est un peu ingrat de vouloir rester au bar pour pas... » « Tu sais, ta mère a été née. » « On a toute une histoire de mère qui tient une photo où il faut que tu t'habilles sans raison pour 25 minutes, ben trop chic. » « Oui, c'est ça. Puis des fois... » « Des fois pour ta mère, tu veux pas te faire filet cheap. » « Mais en même temps, quand on est quatre ou quand on est même plus que ça, comme aujourd'hui, j'arrive à la séance de photo, j'ai rendez-vous à 10h15. » « Je finis à 10h, c'est à Lac-Beauport. » « On a les épreuves qu'on est capables de traverser, Stéphane. » « Hein? » « On a les épreuves qu'on est capables de traverser, mon Stéphane. » « Oui, mais que moi, j'arrive un peu en retard, tout le monde sait ça. » « Vous m'attendez à 10h15, vous savez que je serai pas à 10h15. » « Oui, c'est pas un problème. » « Sauf que Sylvain Bouchard, il avait rendez-vous à 11h, lui. » « Il est arrivé à 10h15. » « Comment ça qu'ils l'ont pas passé avant toi? » « Il est bien trop là à maquiller. Tu veux comme il est lettre? » « Non, c'est une joke. » « Oui. » « Mais non, mais il est trop... » « Lui, il dit, moi, je suis pas capable d'arriver en retard, je suis pas capable d'arriver en retard. » « Pas de misère avec ça, toi, hein? » « Non, pas de... » « Les trois rendez-vous après, moi, t'es arrivé quand je suis arrivé. » « Ben, j'ai dit, les bois, excusez-moi, mais moi, je suis pressé. Aujourd'hui, j'ai un agenda, là. » « J'ai un agenda, là. J'ai un dîner au vélo. » « Après ça, j'ai un 2 à 4 au galop. » « Je suis dans le jus, là. » « Non, puis j'avais un podcast. » « C'est à 7h. » « Hein? » « Le podcast, c'était à... » « Voyons, monsieur, êtes-vous dur de la feuille. » « Non, c'est correct. » « Le podcast, c'était à 7h. » « Je sais, mais je voulais être prêt, puis... » « En tout cas, moi, c'est rare que... » « Je le sais que t'es dans le jus, là. » « Je le sais que... » « Mais c'est rare que je trouve que tu fais pitié. » « Oui. » « Fais bien franche avec toi, là. » « Je sais. » « Pas sûr que je suis seule, d'ailleurs, à penser de même. » « Hé, l'autre vendredi, je demande au bandit, justement. » « Ah! » « Je t'ai dit, je veux pas prendre mon char. » « J'ai des... » « Des dîners d'affaires. » « Dîners d'affaires. » « J'ai dit, viens me chercher. » « Moi, je vois des fois ces dîners d'affaires. » « Voulez-vous que je vous dise comment ça finit? » « Il signe hors d'argent, là, là. » « Et... » « Je pars de pintante tout le temps à 5h30. » « Il me texte à 5h12. » « Je suis arrivé. » « Oh, Christ. » « J'ai pas les yeux décollés, encore. » « J'étais à la toilette. » « Veux-tu attendre que je prenne une douche, puis que je m'habille, là. » « Ah, pas de stress, là. » « Fait que... » « Puis là, on s'en va au McDo. » « Puis là, il me dit... » « Il est arrivé où, si vous allez au McDo? » « Ah, il était chez vous. » « Oui, il venez me chercher chez nous. » « Ah, OK. Il venez me chercher chez vous. » « Il me dit, on va-tu au McDo. » « Ben, si t'as faim, on va y aller, man. » « Mais tu sais, je dis pas ça. » « Je me dis ça dans ma tête. » « Si t'as faim, on va y aller. » « Mais il avait pas faim, il y allait pour moi. » « Parlez-vous. » « Oui, c'est ça. » « Mais des gars, ça se parle pas bien, ben. » « Tu trouves-tu? » « Non, ça, c'est vrai. » « Il y a des gars qui se parlent pas bien, ben. » « OK. » « T'en connais qui se parlent? » « Oui. » « OK. » « De quoi, genre? » « Je sais pas. Je suis pas là, là. » « Mais je vois bien qu'ils se parlent, là. » « OK. » « Bon. » « C'est à ton tour. » « De quoi tu voulais te parler, toi? » « Bien, en fait, moi, ce que je voulais te parler, là, mais c'est pas de ça que je veux te parler, parce que j'en ai déjà parlé. Ce que je veux te parler, c'est que, dans le fond, moi, je me suis acheté un... « Qui a une roulotte ou un campeur ici, là? » « Pas plus que ça? » « Hein? » « Je pensais que toute la planète entière avait ça, me semble, pour l'instant, moi. » « En tout cas, moi... » « Qui... » « Qui c'est qui m'appelle, encore? » « Ça doit être Marthe, là. » « C'est Granby, encore. » « On va répondre. » « Hi. » « C'est notre invité surprise. » « Qui s'est déjà eu une roulotte puis qui l'a vendue? » « Hein? » « On se paye des... » « On se paye des terrains de 150 pieds. » « Pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent... » « C'est l'invité surprise. » « C'est un invité surprise qui est perdu dans le parking de Place-Fleur-de-Lys. » « C'est sûr, quand tu restes à Armand, tu dis pas, mais... » « Sortir du village, c'est compliqué. » « Hein? » « Non, mais c'est vrai que Fleur-de-Lys, c'est compliqué, par exemple. Il y a bien du monde qui arrive en sueur du Walmart, tout de suite, là. » « Tu es? » « Ah oui, le monde, il ne sait pas c'est où, là. » « Moi, l'autre jour... » « La porte, deux personnes. » « Tout le monde fait le tour, puis elle cherche sur une porte, mais elle s'écrit en haut de la porte, mettons. » « Moi, là, je viens plus souvent à Place-Fleur-de-Lys. » « Plus ou plus? » « Je ne venais jamais. » « Je viens plus souvent depuis qu'il y a le Roger-Bontemps. » « L'autre jour, j'arrive ici, puis... » « Tu sais, un peu comme à l'épicerie. » « Des fois, tu arrives à l'épicerie, puis il y a quelqu'un qui a fini de son panier, mais je ne vais pas le resserrer, je vais le prendre. » « Fait que la madame, elle arrive à son char, puis là, elle embarque ses affaires dans son char. Moi, j'embarque dans son quadriporteur, puis je pars. » « Je pensais que c'était à l'épicerie, ça. » « Elle disait... » « Elle pensait que j'y volais, son quadriporteur. » « Non, ça n'a pas marché. » « T'as fait bien t'aller, pareil, un quadriporteur. » « Il n'y a personne qui a pensé que c'était pas à toi, c'est sûr. » « Non, c'est sûr, c'est sûr. » « Puis tu sais, en plus, tout ce qui est bon, comme le bacon, c'est tout à la hauteur des quadriporteurs. » « Tu penses que c'est voulu, ça? » « C'est pensé comme ça. » « Tout ce qui fait engraisser, c'est à la hauteur des quadriporteurs. » « Moi, je pense que oui. » « Mais tu sais, les quadriporteurs, ce qui arrive avec eux autres, c'est qu'ils sont capables de marcher, ils sont juste un peu lâches. » « Ça se peut. » « Ils sont capables de marcher, les quadriporteurs. » « C'est pas des gens en chaise roulante, c'est des gens qui veulent marcher plus vite. » « On prend. » « T'es pas loin d'un quadriporteur, tu savais? » « D'accord, oui, parce que je sais ce que je vais avoir maintenant. » « Mais qu'est-ce que tu dis de ceux qui ont des Bessic électriques? » « Ils veulent pas pédaler, là. » « Ils veulent aller plus vite en vélo, là. » « Plus vite en vélo, mais quand tu pédales dans ce sens-là, qu'ils s'en vont de même, c'est clair, clair, clair qu'ils pédalent pas, là. » « Moi, sais-tu ce que j'aime, les affaires électriques? » « Ben pas les mixettes, mettons, là, mais les trottinettes. » « Oui. » « J'en ai une, puis ça va mieux pour faire marcher mon chien. » « Moi, là, la révolution, c'est une laisse à chien qui s'attache autour de la taille. » « Pourquoi? » « Tu peux prendre un verre tout en faisant marcher ton chien. » « OK. » « C'est pas que je bois tout le temps quand je fais marcher mon chien, parce que moi, je fais jamais marcher mon chien en laisse. » « Mais mettons que tu vas au camping, au lac au sable, là. » « Là, Chris, il faut que ton chien soit attaché. » « Là, en partant, ça, c'est énervant, mais tu sais, il faut que tu te plies aux règles des autres gens. » « Puis là, t'attaches ton chien, mais si t'as toujours une main qui est en train de tirer de même, là. » « La canette, ça fait pas, là. » « Fait que je me suis acheté une laisse qui va autour de la taille. » « Fait que depuis ce temps-là, je peux aller au camping, mais tout a pas de problème. » « Mais je l'embarque en trottinette. » « Puis tu t'embarques ta trottinette électrique et le chien suivant. » « Ça va bien plus vite, là. Ton chien, il faut qu'il court deux fois une heure par jour. » « La première, tu cours avec. La deuxième, t'as un peu moins le temps. » « Tu réactes ça en 15 minutes, ça fait bien un maudit, je vais te dire. » « Parce que moi, j'ai découvert les trottinettes électriques à Paris. » « Oui. » « Et j'ai capoté là-dessus. » « Alors, compte-moi ça deux, trois fois en détail. » « Ah non, mais si, l'enfant, je te dis, c'en allait à travers du trafic. » « Ah, je sais, tout le monde t'avait marié en avant de toi. » « Les gens t'ont dit, voyons, t'en prends une ticket. » « Là, tu avais commencé à me parler du camping. » « Oui, le camping. » « Fait que finalement, il y a plus de monde qui sont acheté une roulotte qu'ils l'ont vendue que du monde qui font du camping. » « Peut-être, peut-être. » « Mais moi, je me suis acheté un campeur. » « Parce que ce que ça me fait beaucoup penser, ce campeur-là, c'est que moi, quand j'étais jeune, on avait un chalet. » « OK, on appelait ça aller au chalet. » « Dans le fond, mes grands-parents, du côté de ma mère, ont eu neuf enfants. » « Puis ces neuf enfants-là, mon grand-père leur a dit, « Hey, ramassez-vous, gardez en bas de la maison ici. » « Tondez ça, vous allez avoir un beau spot à vous autres. » « Installez-vous des roulottes et venez dormir avec vos enfants. » « Fait que moi, j'ai été élevé avec mes cousins et mes cousines, dans le bas de la côte à Popo, parce que Popo étant le père de ma mère, Popo. » « Puis on était dans le bas de la côte à Popo et tout le monde avait chacun sa petite roulotte. » « Et mon campeur est en 1979. » « Il y avait quoi, un espace commun dans le milieu pour faire un feu? » « Écoute, écoute, écoute. » « C'était magnifique. » « C'est encore là. » « Ma tante Thérèse, puis écoute... » « Il y a-tu un lac? » « Non, il y a une rivière. » « Puis chacun, c'est une pissée d'artère. » « Puis là, moi, je me souviens, la première fois que j'ai eu un chum qui était digne de ce nom, où je l'amène dans ma famille, je lui disais, « On a un chalet, on s'en va au chalet. » « Quand il est arrivé, il n'a pas eu une crise de deux minutes. » « Lui, il s'attendait à un chalet. » « Puis dans le fond, c'était des campings saisonniers. » « Puis tu sais qu'un camping saisonnier, quand il y a un patio fixe avec deux ou trois bouchées de fleurs dessus. » « Fait que, écoute, nous autres, c'était ça notre chalet. » « Mais écoute, j'ai été élevée avec mes cousins et mes cousines, puis c'est ça que j'aimais. » « Puis ce que mon maudit campeur me rappelle, en fait, c'est que c'est la roulotte qu'on avait quand elle était jeune. » « Et tout ça me ramène à mes matantes. » « Puis moi, mes matantes, j'ai réalisé que j'ai été élevée qu'eux autres. » « Je me souviens que quand ça tombait un peu plate avec la rosée, j'allais masser avec mes matantes. » « Eux autres, ils étaient neufs, OK? » « Il y avait Henriette... » « Attends, j'ai essayé par cœur vite, d'habitude. » « Tu dis qu'ils étaient neufs, mais ta grand-mère, elle n'avait pas eu juste des filles ou juste des gars. » « Non, mais elle a eu huit filles et un gars. » « Ah oui? » « Oui, elle a eu huit filles et un gars. » « Hé, bâtisse. » « Il y avait Henriette, Gabi-Louise, Bibiane, Marie-Thérèse, Henri, Alain Blandine. » « C'est vrai? » « Oui, oui, oui. » « Henriette, il était des jeunes. » « Lui, il baissait le couvercle de la toilette. » « Je ne pense pas. » « C'est le roi, je pense. » « C'est lui le king. » « Écoute, de ce que j'en sais. » « Moi, j'étais très proche du côté de mon père, mais pas de ma mère. » « Je veux dire, c'était comme des ancêtres. » « C'était mes aïeux. » « C'était comme des gens dans le haut de ton âge généalogique encore vivants. » « C'est sûr que nos enfants n'ont pas connu ça, mais c'est vrai qu'on adulait nos grands-parents à cette époque-là. » « Oui, vraiment. » « Mais tu sais, je veux dire, c'était différent. » « Il y avait vraiment une froideur du côté de ma mère, que je n'avais pas du côté de mon père. » « Du côté de mon père, je couchais là fin de semaine. » « C'était à côté de chez nous, j'y allais à pied. » « Mais du côté de ma mère, il y avait tellement fait d'enfants qu'eux autres, ils étaient très vieux. » « Ma mère, c'était la plus jeune. » « Mais toujours est-il que moi, quand la rosée tombait, et que toutes nos mères couraient après nous autres avec des souliers, pour qu'on se chausse, chaussez-vous et petits-enfants, tu sais, bien, moi, j'allais m'asseoir avec ma tante, et je me souviens tellement bien de les voir toutes jaser ensemble, tout autour du petit feu, c'était l'heure d'allumer du petit feu. » « Puis là, tout en jasant, dans un patchet d'affaires, tout le monde en même temps, ils se levaient les jambes de même. » « Puis ils parlaient d'un million de sujets, OK? » « Puis il y avait sept conversations parmi toutes ces soeurs-là. » « Tout d'un coup, toutes les conversations convergeaient, tout le monde riait, puis tout le monde repartait chacun dans sa conversation ou dans une différente. » « Et moi, j'assistais à ça, puis je trouvais que c'était le plus beau spectacle du monde. » « Je trouvais qu'ils avaient tellement l'air de s'aimer, puis que quand ils tombaient tous ensemble, ils étaient heureux. » « Ils arrêtaient de penser, on dirait, à toutes, puis d'être choqués, puis de faire à manger. » « C'était comme leur moment, eux autres, ça s'irrotait une couleur aux pêches à 0,5 % d'alcool, puis ça avait plein du plaisir, ça. » « Et je pense que mon amour du small talk arrive de là. » « Ah, moi, j'aime ça parler du sujet, là, qu'ils mettront pas de marde, là, puis que... » « C'est bon, hein? » « Ah, j'aime assez ça. J'aime ça aussi le contraire. » « Mais moi, parler de ce sujet léger et faire le tour, boucler la boucle et revenir au début, c'est que j'aime ça. » « Eux autres, là, ils pouvaient parler du lave-vaisselle, là, chacun a eu lave-vaisselle. » « Ils parlaient tous de leur marque de lave-vaisselle, là, ils parlaient tout en même temps. » « Ça venait d'être inventé, là, quand ils parlaient du lave-vaisselle, les autres. » « Écoute, ils parlaient de tout et de rien. » « À travers le rien, il y avait des affaires bien profondes, tout d'un coup, que tu allais chercher d'une, tu comprends? » « Puis ils étaient riganeuses, puis ils cherchaient... » « C'était pas des gens qui se chicanaient, tu sais, c'était des gens simples, là, c'était vraiment des gens agréables. » « Puis j'ai réalisé en tombant sur une liste de sujets, l'autre fois, sur Pinterest, parce que je passe ma maudite vie sur Pinterest, pour mon campeur, que j'ai refait à zéro, en tout cas, je repartirais pas sur mon campeur. » « Moi, je comprends pas que Canal Évasion vienne pas me chercher pour Passion VR, là, j'animerais ça facilement. » « Mais bref, je suis tombée sur 50 sujets de small talk, là, tu sais, de la petite conversation, là, que tout le monde fait le tour, là. » « Écoute, j'ai essayé, si jamais t'as le coup qu'on en parle. » « Mais oui, mais je t'écoute, hey, 50 sujets, à part la météo, je suis embêté, t'as dit. » « Ben voyons, OK, est-ce que tu dors, la porte du garde-robe ouverte ou fermée? » « C'est ça, c'est du small talk, ça? » « Oui, ben oui, ben oui. » « OK, c'est drôle, mais chez nous, je... » « Il est super bon, il embarque tout de suite. » « Ben oui. » « Et toi, tout t'intéresse, c'est ça qui est agréable. » « Ben, mais en même temps, moi, je la ferme, la porte du garde-robe. » « Mais c'est ça, je veux savoir. » « Pourquoi? Parce que ma crise de la porte du garde-robe, c'est une porte pliante. » « Ah, OK. » « Fait que, puis elle est dans mon chemin pour aller pisser la nuit. » « Fait que, si j'accroche pas en première, si je fasse la deuxième, tout est pareil. » « C'est pour ça que t'affirmes. » « Oui, puis si je fais, tu sais, c'est à cause de toi, j'ai installé un détecteur de mouvement dans mon garde-robe. » « Oui. » « Tu te souviens? » « Si je fais un faux pas vers la garde-robe, le style de lumière allume. » « J'ai le temps d'aller pisser, venir, me rendormir, la lumière de la garde-robe. » « Toute la maison se réveille. » « Toute la maison se réveille. » « Mais si c'était pas... » « Mais je veux dire, as-tu peur? » « C'est pas une question que t'as peur. » « Non, non. » « Moi, la peur, quand t'as passé... » « Ça m'aurait bien étonné que tu me dises « Ouais, je fais le passé. » « Quand la peur a passé, j'étais pas là. » « J'étais pas là. » « Ah non, moi, je... » « Tu devais être au salon funéraire. » « Oui, mais j'ai les chiens. » « J'ai peur des chiens. » « Tu as peur des chiens? » « Oui, oui. » « Des serpents. » « Ah, crisse-moi tout. » « J'aime pas les vœux. » « Hé, sais-tu ce que mon père m'a conté? » « Mon Dieu, excusez-moi, regarde. » « Tu vois, c'est ça que ça fait, le small talk. » « Ça t'amène tout le temps à un autre sujet plus intéressant. » « Mon père, il m'a conté. » « Mon frère, il avait un gros domaine, OK, avec un lac dessus. » « Puis là, ils ont vendu la maison et ils doivent entretenir la maison jusqu'à ce que les nouveaux propriétaires prennent possession de la maison. » « Et là, la pompe du lac, pour que le lac soit en forme, il faut qu'il y ait air. » « C'est comme un humain, je pense. » « Comme d'un aquarium, une machine qui fait des bulles. » « C'est ça, comme un aquarium. » « Puis là, la machine, la pompe, elle n'allait pas bien. » « Ça faisait un bout. » « Ça fait que c'était pas si beau que ça dans le lac, tu comprends? » « Puis là, il a dit, j'ai pas le choix, il faut que j'y alle. » « Mon père, c'est un guerrier, sérieux. » « Fait que là, il a vu qu'il pouvait... » « Écoute, le lac, il est gros, comme ici, il est gros même. » « C'est quand même un gros lac. » « C'est pour un lac, là. » « On peut pas trop faire de ski-notique, mettons. » « Quand même le pédalo, t'as fait le taux vite, là. » « C'est plus... » « Je sais pas pourquoi les gens se creusaient des faux lacs, petit de même, hein. » « Sérieux, là, rendu là, fais couler l'eau de la chambre de bain, forme-toi les yeux. » « C'est pas vrai, en tout cas. » « Bref, il y a une fontaine dans le milieu du lac. » « La pompe va pas même. » « Mon père, il se dit, ça doit être en bas. » « Tu sais, c'est relié à d'autres choses. » « Fait qu'il va voir, c'est pas ça. » « Là, il se dit... » « Il nous compte ça dimanche, on bronchait. » « Pas le choix, il faut que j'y aille. » « Fait qu'il nous compte, il dit, je pars, j'y vais. » « Là, j'ai dit, moi, ma question, là, il me parle de pièces de pompe. » « On s'en sacque-tu? » « J'ai dit, tu t'es mis des pantalons de pêche? » « Non, non, je suis allée à poil. » « T'es allée dans le swamp à poil? » « Ben oui, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? » « J'aurais été tout mouillé après. » « Est-ce que ta mère a fait... » « Non, 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 non. » « Je suis content que tu ne sois pas là. » « Ça me gêne des jokes salés sur mes parents. » « Je suis mal à l'aise. » « En tout cas, bref, il est rentré là-dedans, puis il dit qu'il y avait un... » « Hé, j'en parle, je me le verrai plus jamais de la même part. » « Hé, non, mais t'as pas eu, là. » « J'en parle, là, je capote. » « Il dit, il y avait des gros... » « Comment il dit ça? » « Il y avait des gros baptêmes de crapottes. » « Imagine, gros de même. » « Il y a des gros baptêmes de crapottes, puis lui, il est à poigne là-dedans. » « Puis là, il faut qu'il s'enlèche jusqu'à la pompe. » « Puis là, jusqu'ici. » « Là, il dit, j'étais de même. » « Mais j'ai pas le choix, il faut que je le fasse. » « Il arrive à la pompe, je change une pièce. » « Alors, sors de là. » « Il dit, sors de là. » « J'étais là. » « Bouh, 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 bouh. » « Imagine, 67 ans. » « Il est connu de même. » « Bouh, 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 bouh. » « Là, il va restailler son affaire, ça marche pas. » « Alors, déshabille, il retourne dans le swamp. » « Il est allé quatre fouets, sacrament. » « Il est allé quatre fouets. » « Là, toutes les fois, il sortait de là, il capotait bien red avec les gros baptêmes de Wawaron. » « Là, j'étais sûre, j'avais des sangsues sur moi. » « Écoute, l'autre, tu ne vas pas au travers. » « Ce n'est pas Cuba, là. » « Là, je me disais, monsieur Dumont à côté. » « Imagine s'il s'adonnait à séroter son café dans le jardin. » « Quel beau spectacle, pareil. » « S'il y avait eu un cellulaire et il savait comment filmer, ça serait trop de vidéos. » « C'est un cadeau de la vie, là, tomber sur un bonhomme de même qui est en train de faire ça. » « Imagine. » « Hé, j'ai une petite parenthèse à faire dans ta parenthèse. » « Portes de garde-robe, hein. » « À Pintande, chez nous, il y a le lac Bédard. » « Tu restes à Pintande? » « Il y a le lac Bédard et c'est un trou à marbre. » « Elle sonne de même. » « Il n'y a plus épais de vase qu'il y a d'eau sur le dessus. » « Tu comprends? » « Et ils ont dû installer aussi des pompes d'aération pour essayer que le lac… » « Aère. » « Oui, ça a mieux, puis tout ça. » « Et, fait qu'ils ont fait un investissement de 10 ou 15 000 piastres pour installer des… » « Fait qu'ils ont creusé un manau, puis une affaire, puis installé des tuyaux, puis ils ont installé un moteur de pompe qui coûtait très, très cher. » « Fait que, tu te mets, tu restes drettes en face. » « Il y avait des travaux. » « Mais tu sais, personne ne savait trop ce qu'il faisait là. » « Fait que, la journée qu'ils mettent ça en marche, on voit ça, le jet d'eau. » « Ça fait une jet, là. » « Oui, c'est ça. » « C'est le bel agio, là. » « Ça peut attendre. » « Oui, mais ça a duré une journée. » « Ah, comment ça? » « Le lendemain, il n'y a plus de jet d'eau. » « Ah. » « C'est tabernod, déjà, ils ont coupé sur l'électricité, mais on ne sait pas trop quoi. » « Fait que, je ne me souviens pas ce que je fais cette journée-là. » « Je repasse le soir, la police est là. » « Mais voyons. » « Qu'est-ce que la police s'ennuie du jet d'eau, ou quoi? » « C'est pas trop, là. » « Mais crois-moi, crois-moi pas. » « Tu pars ta journée à écouter des affaires d'investigation, puis ta première hypothèse, c'était la police s'ennuie des jets d'eau. » « Hé, ils se sont fait voler la pompe la première journée. » « Ben non. » « C'est qu'ils savaient ça, que c'était là. » « C'est pas, mais là, s'ils ont écouté le podcast, ils disent, la seule personne qui est game de rentrer dans une swamp à marbre, ils vont accuser mon père. » « Ça se peut, ça se peut. » « Bon, là, t'es avec ton affaire de camping. » « Ben non, ben non, je t'ai posé une question sur mon temps. » « Ah oui, sur mon temps, c'est vrai. » « On remonte, c'est vrai. » « C'est quoi? » « C'était, est-ce que j'ai peur du garde-robe ouvert ? » « Non, c'est est-ce que tu dors, la porte du garde-robe ouvert ou fermée. » « Toi, t'as peur de ce qu'il y a dans le garde-robe ? » « Non, non, moi, j'ai pas de garde-robe. » « Je suis pauvre, pauvre, pauvre. » « Euh, OK. » « Si je suis là sept jours, je les ramène, les sept. » « C'est lui qui est pauvre, pauvre, pauvre. » « Je vais dans un « days in » et je me lave avec du « holiday in » parce que je ramasse les sept « days in ». « Tu les utilises seulement pour retourner à l'hôtel ou tu les passes chez vous ? » « Je les passe chez nous, dans la salle de bain de mes fils. » « Les autres, ils n'ont jamais compris, ils ont 20 ans passés, pourquoi ils se lavent avec des petites bouteilles de shampoing. » « Ils n'ont jamais compris. » « Jamais, jamais, jamais. » « Pourquoi les amis ont des vrais gros shampoings ? » « Les autres sont plus riches, il faut croire. » « Il y a des journées qu'ils se lavent juste avec du conditionneur. » « Faut que tu frottes un hostie de secousse. » « Pour le rincer. » « Où c'est du conditionneur, c'est quelque chose. » « Mais sérieux, tu ramasses tout ça. » « Elle est découragée. » « Voyons donc. » « J'ai déjà laissé une de ces peurs de souris en voyage pour amener du shampoing, calvaire. » « Ma valise était trop pesante. » « Limite, limite. » « 23 kilos. » « Mais voyons donc, une réelle économie, toi. » « Sérieusement. Moi, je viens fou quand il y a des Q-tips. » « Elle a un retour sur l'investissement. » « Oui, puis ils sont emballés en paquets de cartes. » « Oui. » « Puis quand je pars en moto, la moto, tu as-tu vu mes oreilles, comment elles sont? » « C'est comme une surbine. » « Tu veux, regarde. » « Faut-tu? » « Non, mais tu vois-tu? » « Il n'y a personne qui a ça de même, là, ici. » « On se parait les deux? » « Oui, regarde. » « C'est un steak, ça. » « Comment? » « Tu as normalement du jus là-dessus, toi. » « Oui, je sais. » « Si je mettais une petite éolienne ici, je pourrais faire marcher des affaires électriques. » « J'avais jamais remarqué juste tes oreilles. » « Quand je fais du basic... » « Il ne faut pas regarder juste les oreilles de quelqu'un. » « Ce n'est pas si beau que ça. » « Ce ne sont pas pires, mes oreilles. » « Non, non, mais ce n'est pas si beau que ça, juste une oreille. » « Même les plus belles oreilles ne sont pas si belles que ça. » « Fait que... » « Il faut que je change... » « Voyons. » « L'air... » « Arrêtez de regarder ton nœud, moi, avec la tête. » « Hé! » « L'air, elle pogne le petit lobe ici, puis ça circule. » « Moi, comme je l'ai dit, c'est une turbine. » « Fait que quand il y a de la crasse sur la route en moto, ça va tout dans mon oreille. » « Des fois, je pourrais patcher des nids de poules, toute la sphère, j'ai une oreille. » « Alors, quand il y a des Q-types s'emballer à l'hôtel, je suis content. » « En une plus grosse que l'autre. » « Non, elles sont pareilles. » « Une oreille. » « Tu es. » « Oui, oui, tu as une oreille plus grosse que l'autre chose. » « J'ai peut-être mangé une claque dans un bord, je ne sais pas. » « C'est de l'enflure, ce n'est pas ça. » « L'enflure, tu fais de l'enflure. » « Oui, ça arrive de temps en temps. » « Tu vois, moi, je vais à l'hôtel, puis je ne me lave même pas avec ce qui me présente. » « C'est vrai? » « Pourquoi trop de chie? » « Ah, ça ne lave pas. » « Ça ne lave pas. » « Ça ne mousse pas, ça ne lave pas. » « Je me lave les mains, point barre. » « Je ne vais pas au-delà de ça. » « Ah oui. » « Non, 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 fait que je suis loin des ramenés. » « Si tu as une fois d'un hôtel vraiment, vraiment cher, là, puis j'avais même essayé de retrouver sur Internet c'était quoi cette compagnie-là. » « Je t'avais fait venir une fois, je me suis dit, « C'était une vraie folle, payer 15 $ pour ça. » « Mais en tout cas, à part de ça, je n'ai jamais fait. » « Tu vois? » « Mais moi, je suis sûr qu'il y a des endroits, je me souviens que je t'ai arrêté. » « Attends, on a un travel lodge, tu ramènes tout, là. » « Euh, ben, oui. » « Motel 6, je ramène moins parce qu'il n'a pas... » « Moins. » « Oui. » « Motel 6, il n'y a pas de... » « Ça, c'est cheap. » « Hé, je t'ai arrêté dans un motel... » « J'ai resté trois semaines dans un motel 6. » « C'est vrai? » « Hé, ça, c'est cheap, rare. » « Ah, il y avait des vendeux de craque puis des putes à côté de moi, aller-retour. » « Oui, c'est ça. » « Ah, vraiment, là. » « Je t'ai donné un épisode de Shameless, moi, là. » « Ah oui? » « Ah, oui. » « Hé, ça me fait penser que je suis dans un hôtel de Québec. » « Plus jamais après. » « De parenthèse. » « Après, là, je suis repartie sur l'autre bord, hein. » « Ah oui? » « Ben oui, c'est parce que, t'sais, en moto, là, des fois, tu veux pas payer cher puis t'es pas là longtemps. » « C'est sûr qu'on peut se mettre debout dans le sketch, c'est quoi? » « Oui, oui, c'est sûr. » « On peut se mettre debout. » « J'ai... » « Un coup, je m'en allais à Pittsburgh puis j'arrête... » « J'arrête dans un motel et là, il y a un monsieur, là, d'origine étrangère qui est là puis je m'approche. Je trouve qu'il a de l'air louche. Lui, il trouve que j'ai de l'air louche encore plus, là, t'sais. » « Une oreille pas égale à l'autre, de même. » « J'ai dit... » « La turbine bien pleine. » « How much one night? » « One night... » « One room. » « Mec, là... » « Il dit... » « Regarde, là, je le vois qui essaie de me crosser. » « Il jauge le prix selon ce que t'as de l'air. » « Ah oui. » « Il dit... » « Il va se laver. » « Il va peut-être tâcher les draps. » « Il dit... » « 52 bucks. » « 52 biasses. » « Imagine quand on la clean. » « Je rentre... » « Je suis rentré dans la chambre de motel, là. » « Le bain était rose. » « La toilette était bleue. » « Puis le couvert était vert. » « C'était des restants, là. » « Ah oui. » « Puis il y avait du ketchup à peu près sur toutes les murs. » « Et le savon d'hôtel, qui était en enveloppe. » « Tu sais, c'était des enveloppes. » « Ça, c'était dans un chip. » « C'était dans un chip, là. » « Quand il n'est pas enveloppé. » « Puis c'est dur à ramener, ça. » « Tu sais, quand tu l'as ouvert, l'enveloppe, il en reste un peu. » « Tu sais, toi, t'es ramené en ouvert. » « Moi, il n'y a pas de limite, là. » « Je t'ai vu payer des tournois au Festival d'été à peu près à 800$. » « Je sais, je sais. » « Mais toi, tu ramènes les shampoings ouverts de l'hôtel. » « Oui, oui, j'ai ce défaut-là. » « Mais je voulais te contrer une autre affaire. » « Je suis là, je suis là. » « On se paye un week-end dans un très bel hôtel de Québec. » « Puis on a une chambre sur le toit de l'hôtel avec la galerie. » « C'est malade, OK? » « À plein centre-ville. » « Et on chill le vendredi soir. » « On fait rien. » « C'était-tu dans le COVID? » « On se soupaient dans la chambre d'hôtel. » « Je me souviens pas de tout, en tout cas. » « Fait qu'on est là. » « Puis pas trop habillés. » « Puis là, ça cogne à la porte. » « Ils nous livrent peut-être un cadeau, quelque chose. » « Ils sont contents de nous recevoir. » « Fait que je m'approche de la porte. » « Il me semble que j'avais une serviette. » « Ça se veut dire. » « J'ouvre la porte. » « Et là, la mamanselle, chose. » « Quelle mamanselle? » « Elle est décolletée. » « Ça a coûté 12 000. » « L'escorte? » « Oui. » « Elle dit, vous m'avez commandé. » « Boum. » « Là, tu regardes Marie. » « Moum. » « Moum. » « C'est à soi. » « Ah non. » « C'était une trois entailles, non? » « Fait que... » « Ben, à 12 000, elle en a déjà deux, là. » « Non, fait que... » « Hé, sérieux, c'était malaisant. » « Là, j'ai dit, OK. » « Puis est-ce que vous avez de la cocaïne? » « Non, sérieusement. » « Puis là, c'était clair. » « Puis plus elle voyait mon incompréhension, » « Plus elle se disait, « Asti, je me suis trompé. » « C'était 607. » « Puis là, je trouvais 607, là. » « Tu sais, tu voyais. » « Mais là, moi, je voulais savoir c'était qui qui était au 607, là. » « Hé, Seigneur. » « C'était une bonne idée de penser à ça. » « J'ai passé la moitié de la veillée pendue sur la galerie pour voir dans la chambre d'en bas. » « C'était qui, le gars? » « Je voulais savoir c'était qui. » « Toi, là, tu sais que c'était ma mère. » « Non, on n'a jamais su. » « Ça devait être la maire de Québec. » « Non, non. » « T'as une joke. » « Non, non. » « Fais des jokes. » « Non, non. » « Ça devait être du tourisme sexuel, j'imagine. » « Ah oui, oui. » « On ne le connaît sûrement pas. » « Hé, là, j'en ai 50, mais on ne fera pas le tour des 50. » « Puis là, on a un invité spécial. » « On a un invité surprise, oui. » « Mais fais-moi-en un autre. » « Un dernier. » « OK, parfait. » « OK. » « Est-ce que vous dormez les couvertes rentrées en dessous de votre matelas? » « Ou tu es toutes fourchues, là, Jean? » « Ah, wow. » « Faut que je réponde à ça? » « Hé, je suis donc bien content que tu me poses cette question-là. » « C'était avec, t'allais aimer mes tickets. » « Moi, je dis que je suis content. » « Parce qu'on n'est pas pareil. » « Bien, je n'ai rien dit, moi. » « OK. » « Selon la... » « Bon, là, il va faire encore une vidéo, les filles. » « Non, pas en tout. » « Pas en tout. » « Ma designer, elle a refait ma chambre à coucher. » « Puis, moi, j'appelais ça une douillette avant, maintenant. » « Une douillette, non, c'est une couette. » « C'est ça. La couette. » « Qui a encore une douillette? » « Hein? » « Ah. » « J'ai été surprise, encore une douillette. » « Bon, cher. » « Qui a encore une douillette avec toutes les équipes de la Ligue nationale du Canada? » « Moi, c'est les Flyers. » « Ah, moi, c'est elle, les Flyers. » « Oui. » « Non, fait que... » « Puis, à ce temps, tu sais, donc, tous les draps et même la... » « Ce qui va sur le dessus, là. » « La hausse de couette. » « Fait que là, ça, ils mettent ça par en dessous. » « Moi, à l'hôtel, c'est la même affaire ou n'importe où. » « Je suis incapable de dormir les pieds encastrés dans ça. » « Fait que toi, t'es fourchu. » « Faut que j'arrache le coin. » « Moi, la première affaire que je fais, je tasse ça là-dessus. » « Mais tu le fais-tu comme avec tes mains ou quand t'es dans le lit, c'est... » « Je tire avec mes pieds souvent. » « C'est la même, là. Il y a toujours un peu de... » « Un peu de résistance, toi. » « C'est ça. » « Puis, on dirait que... » « Moi, la madame qui m'aide à faire le lit, donc la femme de ménage... » « Fait que, on dirait que... » « La madame qui m'aide à faire le lit. » « Appelle-la Marie, c'est moi. » « Non, mais... » « Toi, mais ta femme de ménage, Christ, as-tu un service aux chambres, toi? » « T'as une femme de ménage une fois par deux semaines, comme tout le monde. » « Elle vient deux fois par semaine. » « OK, toi, t'es des domestiques, toi, là. » « Oui, parce que... » « Elle m'a dit, elle lave le bas, puis le mercredi, elle lave le haut. » « Je parle du linge, là. » « Ils m'ont dit, demain, elle est brancée. » « Fait que... » « Sérieusement, moi, quand je me couche, il faut que je me sorte les pieds, parce que je me suis toujours dit, « S'il faut que je parte vite, il faut que j'aille les pieds. » « Tu comprends? » « Jure que c'est ça que tu dis. » « Oui. » « S'il faut que je parte vite. » « Oui. » « Ouh. » « Ouh, tu peux partir vite, là, d'abord travailler, mettons. » « Donc, ça presse. » « Pipi. T'as envie de pipi vraiment vite. » « Oui, c'est ça. » « On entend ça souvent, des gens. » « Il y a du monde qui reste des prix dans le droit-contour, hein. » « Voyons. » « Ça peut arriver. » « J'ai peur de ça, terrible. » « J'ai peur. » « Mais c'est bizarre, ce que tu... » « Tu sais, tu couches sur la porte de garde-robe fermée, « fait que t'es vraiment courageux. » « Tu pourrais dormir avec ouvert. » « T'es vraiment courageux. » « Mais toi, là... » « Monstre, t'es prêt en sacrament. » « Hein, il me pognera pas. » « Hé, une fois, là, après un gros partage à Broche-à-Foin, » « Oui. » « On est au Pillon, à Scott. » « Oui. » « Puis, j'ai un peu chaud. » « Je sais pas. » « J'ai une image précise dans ma tête. » « Et là, je me déshabille. » « Puis là, en me déshabillant, j'ai une joie le vert, envie de pisser, » « qui c'est là, là. » « C'est pas demain, là. » « C'est là, là. » « Puis, là, je sais pas où la salle de bain, » « parce que le Roupillon, c'est une vieille, vieille bâtisse à Scott. » « C'est l'ancien magasin général. » « C'est un gîte. » « Maintenant, il y a huit chambres. » « Mais des fois, ta salle de bain, elle est partagée. » « Elle est pas dans ta chambre. » « Oui. » « Moi, la salle de bain, elle était dans ma chambre. » « Tu l'as pas trouvée. » « Non, parce que toutes les osties de portes sont pareilles. » « Fait que... » « Tu sais, le premier coup, j'ai ouvert la porte, c'est dans le passage. » « Ray, t'arras juste en face de moi. » « Hum, OK. » « D'après moi, c'est pas la chambre de bain. » « Fait que j'en fasse ma part. » « Ray, il était là. » « Ray a couché au Roupillon. » « Oui. » « Deux fois, là. » « Ah oui. » « Ah oui. » « Fait que... » « Je l'ai surprise. » « Ce soir-là, là, faut que j'aille pisser. » « Je me demandais un matin pourquoi j'avais des rides de même. » « J'ai été surprise souvent dans ma vie. » « En voilà une fois. » « Et ce soir-là, je vais aller pisser. » « Je suis pas capable d'enlever mes culottes. » « Puis je suis toute seule. » « Marie, elle jase en bas avec... » « Comment il s'appelle? » « Pierre. » « Le partisan des pattes. » « Puis là, y a-t-il quelqu'un qui va m'aider à enlever mes culottes? » « Esti putain. » « Je vais pas engraisser du mollet. » « Quand j'ai besoin d'elle. » « Fait que j'ai les culottes, là, toutes roulées en bas. » « Puis je force, là. » « Mais pourquoi tu veux les enlever, les pisses de boute, Seigneur? » « Non, mais il faut que je m'en rende, là. » « Tu as des petits pas de même, là. » « Ça marche pas, là. » « Il y a une chance d'avoir pas tes bottes de cow-boy, hein. » « Ça serait chier dessus. » « Ben c'était ça, mon problème. » « J'avais encore mes bottes, mais je les voyais pas. » « J'avais déroulé mes culottes. » « Fait que là, Marie arrive. » « J'ai dit que je suis pas capable d'enlever mes culottes. » « Si t'as enlevé tes bottes, peut-être que tu serais correct, hein. » « Aïe. » « Mais ça, une fille, ça a de la misère à trouver ça drôle au moment même où ça arrive, hein. » « Le lendemain, ça va en rire. » « Sur le coup, c'est comme, genre, bon. » « Bon. » « On a un invité spécial à vous présenter. » « Est-ce que ça vous tente d'avoir un invité spécial? » « Oui, c'est toi. » « C'est une invitée internationale. » « Elle arrive d'une tournée en Europe. » « Elle casse un peu son français. » « Je vous demande d'être indulgent. » « Parce que quand tu parles toutes sortes de langues de même, tu viens tout mêler. » « Alors, accueillons Marthe Laverdiard. » Non, elle s'en va pas, elle, je la garde. Ah, mais je vais y aller, moi. Merci d'être coiffé pour la situation. Non, mais dans ses semis, là. Moi, je m'assume, je garde mes cheveux. Merci d'être là. Ben oui, ça me fait plaisir. As-tu eu de la misère à trouver Place-Ferre-de-Lys? Hé, j'ai fait un tour, je sais pas combien de fois, du bloc. Non, c'est parce que j'ai arrivé à retard parce que mon fils m'a demandé de tirer ses vaches. J'ai tiré les vaches avant de venir. T'as-tu dit que je t'aime, toi? Oui. T'as dit que je t'aime, OK. Sans pas manteau, par exemple? Non, non, regarde, on se lave. Non, non, mais OK, mais j'ai un temps de laver les savons. Mais ils tirent les vaches encore à la main ou... C'est des trailleuses, t'as installé trailleuses, pis t'as de la patente? J'espère. Et t'os, t'os, t'os en métal. Si ça aurait été à main, là, une centaine de vaches, on l'aurait faite demain, peut-être. Marc, je suis content de te recevoir parce que j'adore le fait qu'on soit pas capable de te donner une étiquette d'horticultrice, d'humoriste, de femme d'affaires, de... Tu t'identifies... Toi, tu t'identifies comment dans tout ça? Parce qu'on t'a connue comme horticultrice avec des capsules drôles à mourir. Mais toi, tu te situes où là-dedans? À nulle part. S'il y a? Non, je vais te dire... Je sais pas trop comment le monde voit ça, mais moi, je me dis, tu sais, tout le monde a plusieurs possibilités dans la vie. Puis, ben, moi, j'ai point. OK. Mais pas plus que ça, là, ça m'a pas... C'est ça. OK. Est-ce que... Je voudrais avoir une réponse brillante, mais que ça, ça vient pas. Ben, c'est très brillant. Non, j'adore ça, sérieux. Est-ce qu'un jour, tu pensais être connu comme... Parce que, comme tu dis, tu prends les opportunités, mais tu visais pas ça dans la vie, là. Et tu fous, toi, regarde bien... Non, il faut que j'explique comment ça partit, ça. Personne ne me crée. J'avais pas de Facebook. Je connaissais pas Facebook. Ça m'intéresse pas, ces affaires-là. Je vais être franche avec toi. Et je t'ai appris à masser une de mes clientes parce que je suis aussi massothérapeute. Oh, mon Dieu. Non, non, non. Ça, je le savais même pas, puis j'écoute tout le temps, là. Non, 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 je suis cuisinière, massothérapeute. J'ai du paysagement, décoration de mariage. Je t'ai pas intéressée. En tout cas, bon, suis-moi. Vous l'avez remarqué, là, mais... Non, non, mais regarde. Et je t'ai appris à masser cette cliente-là qui file pas jamais. Et puis elle me dit, « T'as un Facebook des Cernimas? » « Maman, c'est quoi de drôle? » Je savais pas. Bon, du coudonc. Un coudonc. Mais qui t'avait fait ça? C'est ma belle-fille, Émilie. Elle mettait des... C'est des heures d'ouverture. Puis des photos. Mais tu savais pas. Je savais pas. Moi, tu vois, ça... Ça m'intéresse pas, ben, ben, ça. J'ai même pas de TV chez nous. Moi, je suis réellement déconnectée. Et puis... Fait que le lendemain, j'ai dit à mon autre bruit, Marie-Christine, j'ai dit, « Marie-France qui fait le pas, sors ton chose demain. On va y tourner de quoi? » J'avais le vieux gilet rose. Tu sais, les petits, tu sais, la craque pleine terre, un trou sur le bout. Voyons. Non, non. Yeah. Mais moi, dans ma tête, Facebook, c'est les paroisses autour. Fait que j'ai dit... C'est les paroisses autour! Non, non, regarde. Je suis capable de m'assumer, là. Je connais pas ça. Fait que tu penses qu'il y a juste un monsieur curé à Armaud qui va voir ça, les autres, c'est pas grave. Non, mais je m'en sais comme dans la carrière parce que tout le monde me connaît dans le coin. Fait que... On fait le trou dans le fond. Puis là, je dis à Marie, j'ai dit... M'as ça sur Facebook, il paraît qu'on a un. Elle dit « Veux-tu la regarder pour voir si t'es bien cadré? » J'ai dit « On s'en sac! » J'ai pas le temps de se fous, moi, ça, là. J'ai dit « Pense-tu qu'elle va le voir? » Elle dit « D'après moi, oui. » Fait que le lendemain, c'est mon gars, Christian, qui arrive dans la serre et dit « Qu'est-ce que t'as fait hier sur Facebook? » On aurait dit que j'avais tué le premier ministre à coups de hache. Là, je comprenais pas. J'ai dit « Quoi? » Il dit « Il y a 65 000 personnes qui tombaient à craquer! » J'ai dit « Enlève-les! » Il dit « On peut pas, ils l'ont partagé! » J'ai dit « J'ai rien donné, les écœurants! » « Ils peuvent pas faire ça! » Mais je savais pas. Et puis là, écoute, j'arrive pour aller voir... Les écœurants, c'était Saint-Gervais puis les autres parois, ils sont autour, là. Non, écoute, bien, j'arrive le soir pour aller voir mes factures sur e-mail, ça descendait. Je regarde le premier, c'était un Yvon. Un moment donné, je vais le pogner, certain. Non, non, un moment donné, je vais tomber dessus. C'était marqué « Bonsoir, Mme Lavardière, je m'appelle Yvon, veuf de 54 ans, pas d'enfant. » « Je ne jardine pas, mais j'ai aimé votre craque, les écœurs! » Non, non, j'y ai répandu « Salut, Yvon, je m'appelle Marthe, je m'appelle Marie depuis longtemps, tu ne verras plus ma craque-flore! » Mais là, Marie, de son bord, le lendemain, je dis « Ah, tu as été voir tes mails? » Elle dit « Un heure, » elle dit « C'était tout du monde qui fait le pot. » « J'ai perdu mon chien, la belle-mère est à la maison, mon char est scrap, je suis malade, je suis mourant. » En tout cas, on avait parti des dépressifs, réellement. Les dépressifs. Fait que là, j'ai dit « Fais-toi, oubliez, bouge plus! » Ils vont oublier ça. Elle dit « Je les ai promis que tu en feras un autre parce qu'il y en a qui étaient mourants. » Fait que j'étais apprasmée. On est quelle année, à peu près, là? On est 2016. J'étais apprasmée, je dis « On va faire ça sur les semis, je ne t'apprends pas ça. » Fait que écoute, mais moi, j'ai donné des cours de semis, je ne sais pas combien de temps allait venir, madame. Je mettais toutes sortes de graines lous sur la table, puis là, tu sais, quand ils arrivaient pour les prendre, ils prenaient tout le temps la petite maudite graine. Je t'ai dit qu'on est dans l'altruisme, les femmes. Là, moi, je voyais à l'heure passer, j'ai dit, je passais à la bonne femme, je disais « Prends une grosse graine, compte-toi pour une fois. » Mais tu sais, mais je suis allée dire ça sur Facebook. Moi, je trouvais ça correct. J'ai tombé avec Rivoil, ça a parti, toi, et moi, en dame. Et là, c'est là que tout a commencé, donc, avec ça. Tout a commencé avec « Pogné une grosse graine. » Et depuis ce temps-là, tu fais des conférences maintenant, puis… Des shows, des shows qui sont quoi? Des présentations de vie et d'humour? Oui, bien, c'est des anecdotes que j'ai vécues, mais tu sais, tout est compliqué dans ce monde-là. Tu sais, je vais te donner un exemple. Il n'y a pas longtemps, je suis à Traquadis, puis mon micro-casse lâche. Mais j'ai besoin de mes deux mains, OK? Là, je dis au gars, « Rien, ça ne marche pas. » Il dit, « Mais non, ça ne marche pas. » Il m'emmène un micro-même avec un fil. Mais là, écoute, j'ai besoin de mes deux mains. Par change, j'avais une vieille brassière à broche. Tu sais, tu as tout le temps, j'ai sorti les deux broches, puis j'ai entortillé ça autour du micro. voyons donc. Puis là, j'ai là, « Madame, avez-vous? » Au version de vous. Ben ça, tu vois, il paraît que ça ne se fait pas. Le gars, tu as un petit… Non, mais qu'est-ce que ça aurait fait? Tu sais, moi, dans mon métier avec un bout de broche, tu pars un char. Voyons, non, quand j'ai une bâtisse, tu fais n'importe quoi. Je trouve que le monde est restreint. Oui. Non, mais regarde, un autre. À un moment donné, je t'apprends à donner un show, je t'avais 20 minutes de l'entraque, l'envie de pisser me poing. J'ai eu une descente de vessie très avancée. Très avancée. Très avancée. Là, j'ai dit, « Je ne me rends pas, je ne me rends pas. » Mais là, il me semble que ça se dit ça. J'ai dit, « Restez assis, je vais aller pisser. » Ça se dit ça? Ça se dit très, très bien. Fait qu'à chance, en arrière du rideau, le gars de la salle est là, mais le gars du son, il n'a pas fermé mon micro-cadre, ce n'est pas. Fait que là, le gars, il me dit, à retourner en avant, « Ça ne se fait pas, aller pisser. » J'ai dit, « T'es mieux que je te dégoûte et que tu passes la mode bâtard. » J'ai dit, « Tasse-toi. » J'ai dit, « Il faut que je pisse. » Ça non plus, il paraît que ça ne se fait pas. Oui, mais tu sais, Marc, je ne suis pas comme toi, mais comme dernièrement, j'avais un matin, durant l'émission du matin, j'avais des crans, des violentes crans. Tu manques de calcium? Non, OK. Et durant le bulletin de nouvelles, je suis parti. Oui. Et là, eux autres, ils se sont tous regardés. Nico, d'ailleurs, qui est ici, il est témoin, il est en train de me raconter quelque chose, mais c'est assez rare que tu parles à quelqu'un et qu'il crisse son camp pendant qu'il me parlait. Ce n'est pas que c'était plate son affaire, c'est que je n'avais pas le choix. Tu vois, c'est ça. Je suis allé à la toilette, je suis revenu. Il paraît que ça ne se fait pas. Oui, il paraît que ça ne se fait pas. C'est un type de chose, quand tu avais de pisser, tu y vas. Levez à la main ceux qui pissent dans le bovette au lieu de partir. Ça dépend, des fois, tu éternues, c'est si vite arrivé. Ça se fait. Oui. Écoute, c'est extraordinaire ce que tu as accompli depuis ce temps-là, mais tu viens d'un milieu rural. Mais Madsen, un char au 20 minutes. Non, c'est vrai. Est-ce que tu as grandi dans ce coin-là? Je viens de Saint-Lazare. C'est lui! C'est beaucoup mieux. Écoute, il est resté... Non, regarde. Il est resté à Arma, mais il était cultivateur. On a été cultivateur pendant 26 ans. Puis les vaches, ça ne se déménage pas. Ça fait que par amour, je monte Arma dans le rang de la fourchée. Mais tu as fait quoi pour le rencontrer de Saint-Lazare à Arma? À Paule-Valande. Je l'ai cruisé. Six mois. Comment tu l'as cruisé? Qu'est-ce que tu as fait? Six mois. Six mois? Six mois. C'est pas un gars facile. Il me regarde d'apport. Qu'est-ce que tu as fait? À un moment donné, je me suis garrochée en avant. Je l'ai... Comment tu t'es garrochée en avant? Il ne voulait pas me parler. À un moment donné, je lui ai dit, écoute, tu m'intéresses. Je lui ai dit, on va arrêter de niaiser. Je t'intéresse-tu? Qu'est-ce qu'il a dit? Pour moi, il a resté assez surpris qu'il a dit oui. Non, mais quoi? À un moment donné, le niaisage. Tu n'es pas le même, toi? Oui, mais c'est un homme de peu de mots. Non, mais c'est son fan numéro un. Moi, je le regarde depuis tantôt. C'est son fan numéro un. Fait-tu plus 40 ans qu'on est ensemble? Comment? Ça fait 40 ans. 40 ans? Il ne m'a pas encore astiné sur oui. C'est la clé du succès. Fait que là, mais est-ce que quand tu regardes ça, d'avoir grandi dans une région où tout arrive un peu en retard, tu sais, quand tu étais plus jeune, Oui, le téléphone est arrivé hier. Je suis aussi contente. Tu regrettes-tu ça? Tu sais, comme Facebook, tu es embarquée en 2016. Est-ce que tu, quand tu regardes ça, tu aurais aimé être en ville, puis... Jamais. Non? Je monte à Montréal, puis j'ai hâte de sacrer mon camp de là. Je monte comment ils font. Non, moi, je ne suis pas, moi, je suis une fille de terre, puis je vais toujours rester là. Tu sais, je veux dire, je n'ai pas le goût de partir. Mais tu vas quand même donner des shows dans plein de villes. Tu promènes partout au Québec. J'arrive, là. J'arrive, là. Pourquoi les villes t'as faites, Marthe? J'en ai fait une Christy de gang, Tu sais, tu dis tracadie. J'arrive de Montréal, la Veste Amagogue. J'ai fait... Tu fais de la ville aussi, là, Montréal. Crime, tu ne fais pas juste des régions, là. Non, non, on fait le francophone Ontario, les maritimes. Oui. Donc, ton langage coloré, il ne parle pas juste aux gens ruraux, là. Il parle aussi au monde de la ville. Le pire, c'est le plateau. Ah, oui? Mais ils t'ont quand même engagé pour en faire un? Oui, parce que je me suis rendu compte que les homosexuels m'adorent. Ah! Oui, parce que moi, je suis comme un mutant entre deux. OK. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que ton franc-parler, il paraît que ça ne se fait pas. C'est très... Oui, 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 oui. Non, non, mais c'est vrai, moi, j'ai toujours pensé, tu ris, toi, pour un mutant. Je pense que je suis la seule femme, là. Tu sais, supposons qu'on ait 15 femmes, là. Puis là, il y a un bonhomme qui arrive qui dit « Bonjour, bonjour, bonjour. » Puis là, il arrive « Salut, maman! » Tout le temps. Je me fais tout le temps ramasser une bine au ketchup. Mais je dois être la seule... One of the boys. Non, mais je dois être la seule femme aussi jeune à avoir pogné... As-tu déjà été prise dans une bagarre générale les portes borrées? Hein? Moi, ça m'est arrivé... Tu? Oui, dans le Vieux-Québec, j'étais adolescente. C'est toi qui l'a starté, ou? Non, non. Non, non, mais j'étais... J'étais dans le bar, mais je trouvais que le monde avait l'air bête, mais tu me disais « Bon, ben, coudonc. » Puis il m'a donné « Bagarre générale. » Puis là, les portes bloquaient. Là, tu sais, là, j'ai dit « Si j'en peigne pas un, je sors pas de titre. » Ben voyons. Non, non, ben quoi? Je suis capable de... Mais là, il y avait, tu sais, du 5 et 6, 5 et 2, ça. J'ai dit « Oh, c'est trop gros. » Moi, je savais mesure 5 pieds, 3, 4, ben juste... Mais il y avait un petit 5 et 1, là, avec des broches dans le couette. J'étais à la ronde. J'ai dit « Tu sais quoi ton nom, mon homme? » Il dit « Étienne. » J'ai dit « Étienne. » J'ai dit « Je n'ai rien contre toi, mais je vais t'ensacrer une tabarnache pour ma rande à pompe. » Puis je me suis rendu. Après ça, il m'a demandé pour sortir avec. Tu vois? Il trouvait que j'étais une femme qui avait du caractère. J'ai dit « Je sais pas. » Ton chum, est-tu jaloux des fois, justement, quand tu reçois des messages comme ça, vu que t'es une sex-symbole ou... Dupont, t'as des catarats. Prends ton... Prends ton line-up parce que l'opération, c'est long. Hé, tu m'as fait rien à boire, t'es non? Ben, t'es chum. Hé, c'est ça que j'allais dire. Qu'est-ce que tu bois, Marthe? De l'eau. Ah, ben là. J'ai un plat, ça. Non, je vais prendre de l'eau. Tu bois pas d'alcool? Hé, non. Ça, il faut que je te le fasse. On a ça des minutes. On va te le tenir. La seule fois que j'ai pris... Non, j'ai pas mal dit. On va prendre mes anneaux de brassière. Que j'ai pris de la boisson... Attention, ton fil, par exemple. Que j'ai pris de la boisson, j'étais dans un gala d'horticulture. OK. Ça, c'est festif, j'imagine. Non, non, regarde. J'ai reçu une lettre, comme de quoi j'étais en nomination pour être l'agricultrice de l'année. C'était à Drummond, grosse salle. Puis là, il disait, « Tout est payé. Viens avec ta famille. Il y a le vin, tout ça, puis tout. Tenue de soirée. » Moi, j'ai reçu ça en mai. Je vois que c'est bien le fun. Je suis reçu ça sur le comptoir. À un moment donné, c'est Minou, il dit, il dit, « On n'avait pas une soirée? On était à vendredi soir, huit heures et quart. » Je disais, je peigne la lettre. Je dis, « C'est le mec, au lit! » Puis j'avais pas de robe. Fait que là, je dessais à Lévis. La robe de mariage fait plus. Fais-tu fou, toi? Galerie Chagnon, ah oui. Galerie Chagnon, Cils, pour les break-lots, 9h moins 5. J'arrive de 20 filles. Pour les break-lots, 9h moins 5. J'arrive de 20 filles, j'ai dit, « Regardez-moi bien. » J'ai dit, « Faut que j'ai l'air d'une femme demain. Faites de quoi? » Je vois la bonne femme, tu sais. « Mon mec, viens m'aider. C'est un miracle. » Ils partent, oui. En 5 minutes, il m'avait mis ça dans le sac. Il dit, « Prends ça, c'est correct. Essaye pas ça. » Il voulait me clairer. Sors la visa, 398 piastres. Pogne le sac. J'ai dit, « C'est des professionnels. » Ils savent ce qu'ils font. Elle était belle? Elle était belle? Elle était belle? Montes à Drummond le lendemain, je l'avais pas essayé. Arrive-là, je lui ai dit, « Faut-leur essayer ça. » On vide ça sur le lit. La robe, c'est une robe longue. D'un coup, Minou sort une boîte, les bobettes, c'est à l'âge de même, mais l'âge de même. Là, il dit, « Ça fait pas. » J'ai dit, « On est en déficit. » Là, je vois extensible. Je commence à monter ça de même. Là, le bourrelet, il monte. Là, je me suis dit, « C'est pas magique, ça se pètera pas, il va arrêter à quelque part. » Là, je t'ai rendu que deux paires de seins, toi. Là, il dit, « Je vois pas la brassière, ça doit être ça. » Je dis, « Ah! » Il dit, « Je vais l'étirer, prends ton respire, je lâche, je suis venue de même. » Là, je t'ai connu ça. J'ai dit, « Je peux pas... » Il dit, « Tu as-tu un rouge à lèvres, tes lèvres bleus, collé. » Là, il trouve la brassière, « Ben, c'est ça, toi. » Là, ils me sont les souliers trois pouces et demi de talons. Il y en a-t-il, je dirais pas des caves, il y en a sûrement qui met ça. Trois pouces et demi de talons. Parce que tes bottes à veillées, c'est quoi? C'est des talons de deux pouces? Je fais pas des bottes à veillées. Non, mais quand tu travailles, d'ailleurs... Je t'en bâtine à cap. Ah, OK. Bâtine à cap, salon trois pouces. Quand j'ai mis ça, j'ai fait... Minou, il dit, « On se rend pas. On se rend pas, c'est ça, c'est ça. » Là, j'ai dit, « Pogne-moi de même. » tu sais, on va marcher, on s'en est là de même. Il y avait une marche, OK, mais c'était sur le si maudit tapis commercial. Puis, tu sais, une grande marche, puis il y avait une table avec un, tu sais, le punch, puis ça fait... Je me suis poignée le putain de talon dans le petit poêle. J'ai rentré one size dans le bol à punch. La table a levé. Hé, puis là, tout le monde, « Ah, il y avait 400 personnes. » Tout ce que j'ai trouvé à dire, c'est, « Il est frais. » Regarde, non, pire que ça. Bien, voyons donc. Hé, j'ai réussi à m'en aller à ma table qui était dans le milieu. Là, un moment donné, j'ai dit, « Je gongrais pas. » Je ne pouvais jamais. Là, mon gars, il dit, « Maman, prends un verre d'avent, ça va te détendre. » Mais là, là, tu prends un verre, un autre verre, un autre verre, la bouteille est à toi. Prends une brosse, toi. Là, un moment donné, tu vois le jet de lumière. La gagnante. Marthe Lavardier en Centre-Québec. Là, les gars, « Non! » Je t'assoule. Hé, je m'en allais là de même. Sous le pantalon. Je m'en allais là de même. J'arrive, ouh, le stage, je m'accroche après. Tu sais, là, t'as la jeune fille avec les roses. Mais moi, j'étais comme... Là, j'ai fait, j'ai dit, « Ah, on garde-les, j'en assis chez nous, tabarnasse. » Puis là, il y avait un bonhomme, je me demandais pourquoi, qu'est-ce qu'il faisait là. je passais à Rob, puis là, il me met le micro, j'ai dit, « T'es qui, toi? » Il dit, « Je suis le ministre de l'agriculture! » Moi, avoir été le ministre, j'aurais vu que la bonne femme était légèrement poquée, légèrement poquée. J'aurais dit, « On va aider Mme Lavardière à aller s'assurer avec son beau prix, que j'ai laissé là, d'ailleurs. » Non, il me fout, on avait du micro, puis il dit, « Comment vous vous sentez, Mme Lavardière? » Là, c'est là qu'une fois dans ta vie, il faut que t'es la brillante. « Sais-tu ce qui a sorti? » J'ai dit, « Je suis serré dans ma culotte gamme. » Tout ça pour te dire que je ne bois pas. Ça amène à une autre question. Oui. Parce que moi, ça m'arrive, est-ce que tes enfants ont honte des fois? Tout le temps. Tout le temps, surtout quand j'ai sorti mes broches de brassière, ils ont dit, « C'est le top. » Oui. Écoute, Marthe, on peut te voir un peu partout, j'imagine, à Québec, puis c'est un peu ce que tu nous fais là. C'est quoi exactement? Et là, quand tu fais tes shows, Marthe, t'as-tu comme toutes tes affaires ou tu dois te déroger tout le temps, toi, là? J'ai pas de texte. C'est sûr, t'as pas de texte, mais t'as-tu des sujets ou tu changes tout le temps? C'est pas souvent le même show, mais le monde aime ça. C'est l'enfer! Toi, tu y vas comme ça, te tente, là? Ben oui. Ah, wow, parfait. Quand Marie-Vie, on peut pas, moi, te prendre, moi. Ben oui, ben oui, tu reviendras, là. Moi, je m'en vais en vacances. Non, 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 je suis-tu? Non, mais pour vrai, tes shows sont jamais pareilles. Regarde, je me fais une ligne directrice, mais quand le monde en bac, tu sais, souvent, t'en as tout le temps trois, quatre qui veulent être là. en avant, oui. Ben ça, j'aime ça. OK, OK, oui, t'es pas dans le crowd work, toi, là. Mais je pense que, moi, mon but, mettre franche avec toi, c'est que, eux autres, t'aies du fun, puis moi, tout. Moi, je me dis, regarde, on se prend un heure et demie, un heure trois quarts, on rit ensemble, puis on se fout du reste, puis oh, yorbe le reste. Ça t'a amené à fermer les serres Lima? Là, je suis rendue maraîchée. Oui. Ben, ce qui m'a amené, c'est que, vois-tu, avec la COVID, j'ai arrêté deux ans, puis là, les gens qui travaillaient avec moi sont allés travailler ailleurs, et là, j'ai voulu recruter. C'est une autre chose, hein? Il faut être fait fort. Oui. Je pense que je suis pas rendue assez là dans ma force. Oui. Oui. Fait que je me suis en allée maraîcher, puis c'est beaucoup plus facile, là, puis ça me permet de pouvoir partir assez souvent. Et en plus de tout ça, t'écris aussi, t'as écrit l'histoire de Bellechasse, dans ta vision à toi, les collines de Bellechasse. les collines, c'est un roman dramatique, historique. OK. Non, non, mais tant qu'à faire, je l'ai faite de nuit. Je dors pas beaucoup, fait que ça fait bien. Tu fais? Non, je dors pas. Ça veut dire quoi, ça? Tu te lèves à 6h, 5h? Je dors à 1h, je suis levée 2h. 5h? Oui. Ah, oui, OK. T'avais pas remarqué que je suis hyperactive, non médicamentée? Oui. Mais t'as-tu toujours été de même? Oui. Ah, oui? Oui. J'ai jamais voulu être médicamentée. Non, non, mais je veux dire, t'as toujours été... T'as jamais voulu être médicamentée. C'était pas ça, ma question, mais t'as toujours été de même, genre, je dors à 1h, je me réveille 2h, je dors à 1h. Oui. Il est pas sarné par-tout, par-tout. Karine Jonco, c'est quoi tes pattes? As-tu un petit truc d'hibiscus, de quoi? Non, 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 je peux absolument rien. Je me mets rien d'en face. Quand tu passes à la TV, c'est un enfer parce qu'ils veulent tout le temps te bourrer les craques de spots. J'ai les craques. Ben oui, ils te mettent du vrai poté de char. Ah oui. Puis ils font ça, puis encore une couche. Moi, je leur dis, mets-moi une poudre pour parler puis laisse-moi la craque ouverte. Mais moi, quand je te vois à la télévision, je tripe parce que c'est pas tous ceux qui t'interviewent qui sont prêts à entendre ce que tu vas leur dire. Ben, ils viennent s'énerver parce qu'ils disent, on sait jamais quel bord qu'elle va pogner, mais qu'est-ce que je veux juste te dire? Aussitôt qu'il y a un peu de sexe, ils viennent, qu'ils shakent, puis ils savent pas trop. Je trouve que le monde sont constipés un peu tu sais, tu arrives là puis là, ils disent, bon, ça c'est les questions que l'animateur va te poser. Ça, je trouve ça niaiseux. Là, je dis, je l'envoie-tu avant? Non. Ben, je lui dis, pourquoi tu me donnes ça? Ben, pour que tu saches quoi répondre. Ben, je lui dis, mais qu'il me le demande, je vais répondre. Il va le savoir. Non, mais tu sais, ça va de soi pareil, là, t'as bien raison. Non, non. Puis là, il dit, ouais, mais si tu le sais pas, ben, je vais lui dire que je le sais pas. Tu le sais pas? Ouais. Non, mais pourquoi tu te casses la tête? Tu sais, à un moment donné. Je le sais pas, je le sais pas. J'ai inventé pas de quoi. C'est comme quand je fais de la radio avec les lignes ouvertes. Oui. Puis là, le monde, ah, regarde, j'en ai fait une aujourd'hui qui a de l'Axingent. Ah, Mme Laverdière, oui. Je m'appelle Monique. Ah, oui. Moi, j'ai acheté une maison pour la 22 ans. Ah, tcham. Ah, tcham. Puis là, au fond de la cour, il y a une épinette. Puis là, je vois l'autre qui fait, t'sais, « Ouais, ça fait trois ans qu'elle a pu d'égrettes. Qu'est-ce que je pourrais aimer? » J'ai dit, « Le feu. » Non, mais quoi? Non, mais trois ans pour d'égrettes. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Fais ton bois de chauffage. Là, il paraît que ça se dit pas. Quand ça a été fini, l'animateur dit, « Ben là, vous en avez-tu dit autre chose? » « Que tu veux jeter, c'est mort. » Je trouve ça niaiseux un peu, en tout cas. Ah, t'es magique, Marthe. C'est l'enfer. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ben oui, c'est très plaisir. Hé, on applaudit. Wouh! Est-ce qu'il y a... Attends, va-t'en pas tout de suite. Hé, on va tous aller voir Marthe Laverdière en spectacle. Wow! Ah! Wow! C'était une des belles découvertes. Hé, j'ai pris trois quotes en note, là. T'as tiré? Juste de même, là. Ça n'a pas de bon sens. Hé. Bon, merci, Marie-Pierre. Je trouvais que t'étais habillée de circonstances pour Marthe. Ben oui, quand je savais qu'on savait Marthe Laverdière, je voulais avoir l'air d'un système. Moi, je m'en retiens quand elle m'a dit « mets le foot. » Hé, merci à toi. Ça m'a fait plaisir. Et c'est un épisode qui va marquer l'histoire des podcasts. Ça ne sortira pas d'ici. Avez-vous eu du fun? Oui! Merci beaucoup d'avoir participé à l'épisode numéro 7. Ça ne sortira pas d'ici. Merci, tout le monde. Bye-bye. À bientôt. Merci, bye. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501